Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Olivier Véran, bonjour, vous étiez l'invité de CNews ce week-end et vous avez déclaré qu'il n'y a pas de perdant avec cette réforme des retraites. Exactement, Madame Etiobine. Avec cette réforme des retraites, il n'y a aucun perdant et je vous dirais même qu'il n'y a que des gagnants. Quand je vois tous ces Français qui ont à faire travailler jusqu'à 64 ans, je me dis qu'ils ont quand même des belles têtes de vainqueurs. À ce sujet, j'aimerais inviter tous les Français à la maison mercredi soir car j'organise avec quelques amis du gouvernement un grand dîner. Les Français pourront venir pour nous parler de leur passion pour la retraite, pour les vacances, le temps libre, le repos, les moments à profiter de la vie en famille ou entre amis. Bref, toutes ces passions qu'ils ne connaîtront plus jamais. Et on a appelé ce dîner le dîner de cons citoyens. C'est sympa. L'ancien maire de Levallois-Péret, Patrick Balgani, a été entendu dans une nouvelle enquête sur sa gestion municipale pour recel de détournement. Le fonds public est prise illégale d'intérêt. Mon Patrick, c'est bon, je suis sacrément soulagé. Mais pourquoi soulagé, Isabelle Balgani ? Il a été innocenté ? Ah non, soulagé parce qu'on est le 6 février, il était temps. Il n'avait encore rien volé en 2023. Ah cette frayeur ! J'ai vraiment cru que mon Patrick, ça devenait un mot du gland. Mais là c'est bon, je suis rassuré, on est le 6 février. S'il ne se relâche pas d'ici la fin de saison, il est sur les bases de son record. Allez mon Patrick, tu peux le faire les JO, c'est dans un an. Go, go, go ! Après le refus des groupes Indochine et Louise Attac de se produire dans une ville dirigée par le Rassemblement National, le Festival des Déférentes a confirmé quitter Perpignan. Eh bien ce n'est pas grave, on va faire notre festival à nous, avec des énormes stars qui partagent notre philosophie à nous. Et Marine Le Pen, est-ce que vous pouvez nous annoncer quelles stars vont venir à votre festival ? Eh bien j'annonce en exclusivité sur RFM. Au passage, si vous voulez être partenaire de l'événement, c'est avec plaisir. Donc notre festival, on va partir sur un concert de Philippe Chevalier, Jean Roucas et Franck Delapersonne. C'est beau. Ce sont des comédiens, Madame Le Pen, ce ne sont pas des chanteurs ? Oui je sais, mais vu qu'ils sont mauvais comédiens, ils ne pourront pas être plus mauvais chanteurs. Puis de toute façon, il faut bien faire avec. On n'a que ça comme stars. Enfin stars. Starfoula ! Sinon je ne sais pas si je peux déjà en parler, mais on essaye d'avoir Michel Sardou. Comme ça, ça nous ferait un chanteur grâce à Monsieur Sardou et aussi un spectateur grâce à Monsieur Spano. Et moi avec. La chanteuse Aya Nakamura a déposé plainte pour chantage à la sex tape après le vol de ses tablettes numériques contenant des vidéos intimes et le maître chanteur réclame 250 000 euros. Salut les loups, c'est Nico, ce salade de tomate, filme pas ton oignon si tu ne veux pas qu'on le voit à l'iagace. Les loups, je vous avoue qu'au début, quand j'ai entendu la news, un maître chanteur réclame 250 000 euros à Aya Nakamura. Je me suis dit, il y a été temps qu'elle prenne des cours de chant. Mais en fait non, un maître chanteur, c'est un horrible personnage qui fait du chantage. Quelle tragique histoire les loups, apparemment c'est un vol à son domicile en plus. Ils auraient pu voler les bandes-son de son prochain album, ces cons-là, on les aurait remerciés. Laurent Delahousse, bonjour, vous vous êtes fait battre par le JT d'Audrey Crespomara sur TF1 avec 1,2 million de téléspectateurs de plus que vous. Bonsoir à tous et surtout bonsoir à toutes. Effectivement Caroline, je me suis fait battre dans les audiences, mais 1,2 million, c'est un chiffre relatif. 1,2 million dans un JT, c'est énorme, mais 1,2 million dans mon lit, c'est pas ouf. Mais pour être honnête, avez-vous ? Audrey Crespomara a réussi à me passer devant et je vous avoue que c'est une sensation toute nouvelle pour moi de me faire qu'elle. Qu'à cela ne tienne, la semaine prochaine, le 20h, récupéra ses lettres de noblesse. JT comme journal télévisé et comme je t'aime. Et LD comme Laurent Delahousse et comme la tête dans les étoiles ou la deep short. On ne traduira pas. Je dis à vos auditeurs et Albert, bonne journée. Merci. Et à vos auditrices et à Caroline, bonne tour. Oh non ! Bravo Marc-Antoine Lebré au Théâtre Déjasé avec RFM, c'est jusqu'au 18 février et sur RFM évidemment en direct tous les matins à 8h15. Sous-titrage ST' 501